Sous-titrage ST' 501 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 Et je suis Shane. Alors j'ai pensé un petit peu à tout ce dont on a parlé, tout ce dont vous avez parlé, cette recherche que vous avez. Et donc il m'a paru intéressant, avant déjà de choisir des morceaux dans le blues, et de vous parler un petit peu de blues, parce que ça va vous parler. Le blues c'est un genre musical qui est apparu à la fin du 19ème siècle, dans les chants aux Etats-Unis. Il a été chanté au départ par les Noirs-Américains qui étaient esclaves. Et à l'origine c'était dans les chants un homme qui envoyait un air, qui lançait une phrase, et à l'autre bout du chant quelqu'un lui répondait. Donc au départ c'était simplement des phrases comme ça échangées. Ensuite ils ont commencé à taper le rythme, et ajouter des petites flûtes. Et souvent dans leurs chants c'était, ils parlaient de leur douleur, de ce qu'ils ressentaient, de la difficulté de leur vie tous les jours. Et je crois que dans le rythme, dans l'émotion, c'est pas je crois, je sais, que le caneca et le blues ne font qu'un. Donc j'ai choisi en premier de vous faire un morceau qui a été chanté, interprété par une des grandes chanteuses de blues qui s'appelait Madame B. Sisme. Et ce morceau s'intitule Backwater Blues. Et dans ce chant, ils chantent les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec le mauvais temps, parce qu'ils perdaient leur maison. Il y avait l'eau qui montait partout comme ils vivaient dans des cases, des cases qui tenaient pas bien debout. Et donc dans ce morceau-là, elle explique qu'avec le mauvais temps, tous les gens ont perdu leur maison. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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